Prince Harry ? Pourquoi ses mémoires étaient disponibles avant l'heure dans certaines librairies ? Cinq jours avant leur parution officielle, les mémoires du Prince Harry étaient déjà disponibles à la vente dans plusieurs librairies espagnoles. Une erreur au profit de laquelle de nombreux acheteurs ont pu se procurer l'ouvrage en exclusivité. C'est peut-être l'événement le plus attendu de ce début d'année. Les mémoires du Prince Harry intitulées Sper sont sur toutes les lèvres et font couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Plusieurs extraits de l'ouvrage dévoilaient des écrits pimentés pour la famille royale. Deux s'abrouillent avec le Prince William en passant par ses relations conflictuelles avec son paternel. Sous-titrage ST' 501 Dès le 5 janvier, quelques jours avant sa parution officielle, l'autobiographie était déjà disponible à la vente dans les rayons de certaines librairies d'Espagne. Grain de sable dans la machine Véritable erreur au coût marketing magistral ? Le suppléant trôné d'or est déjà en tête de bondole chez certains libraires espagnols, tandis que sa sortie officielle était initialement prévue pour le 10 janvier 2023. Certaines librairies ont mis par erreur le livre en vente ce jeudi, 5 jours avant la date indiquée par l'éditeur, et certains exemplaires, on ne sait pas combien, ont été vendus et certains de leurs acheteurs les exhibent sur les réseaux sociaux, indique le quotidien LP le 6 janvier. Un secret normalement bien gardé vite percé à jour en raison d'une faute de communication. C'était le seul nouveau livre. Rien n'indiquait que nous ne pouvions pas le mettre en vente avant une certaine date, nous l'avons donc mis en vente aujourd'hui, justifie un employé d'une librairie barcelonaise au Daily Mail. En pleine période d'épiphanie, une tradition qui marque le moment où les cadeaux de Noël sont offerts par les rois mages en Espagne, de nombreux acheteurs ont alors pu se procurer le dit ouvrage. Tel que le rapport BFM TV, selon l'imprimeur cité par LP, les consignes étaient cependant inscrites clairement sur les cartons de livraison des livres. Les libraires ayant été avertis de leur erreur ont rapidement retiré le produit de leur boutique, selon les informations du journal espagnol. Un véritable couac plutôt douteux, mais sûrement sans conséquences.